Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, le Premier Ministère dément les allégations fallacieuses colportées par l'ancien ambassadeur de France en Algérie concernant de prétendues mesures restrictives appliquées au commerce extérieur. Suite au mouvement partiel opéré cette semaine par le Président de la République, le nouveau wali de Tiziouzou a pris ses fonctions, Aboubakr Saddiq Boussetta, a été installé hier par le ministre de l'Intérieur. Le représentant de l'OMS salue les efforts consentis par l'Algérie dans le secteur de la santé. Il était hier à Soukharas pour un atelier sur la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable dans le domaine de la santé. Ce chiffre dévoilé ce matin par l'ONU, 70% des victimes palestiniennes sont des femmes et des enfants, selon un décompte établi durant les six premiers mois de la guerre. Premier week-end du SILA, le Salon international du Livre d'Alger, un large volet est justement consacré à la cause palestinienne. Et puis en sport, suite de la deuxième étape de la Coupe du Monde de Sabre à Oran, suite également de la huitième journée de Ligue 1 avec trois rencontres au programme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Suite aux allégations mensongères colportées par l'ancien ambassadeur de France à Alger, au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce, la cellule de communication du Premier ministre a apporté un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées. Dans le cadre du mouvement partiel opéré dans le corps des walis et des walis délégués, opéré cette semaine par le Président de la République, le ministre de l'Intérieur a installé hier Boubacar Saddiq Bousseta. Dans ses nouvelles fonctions, celles de wali de Tizi Wouzou, il remplace ainsi Djilali Doumi, nommé à son tour wali de Medea. Je vous propose d'écouter les propos du ministre de l'Intérieur. Le président de la République se concentre sur la réunion des conditions optimales pour permettre aux wilayahs de suivre la dynamique économique et leur assurer un climat adéquat pour attirer les investisseurs. L'intérêt du citoyen, où qu'il se trouve, est la prise en charge de toutes ses préoccupations. Le président de la République y veille. Il veille aussi à ce que cette dynamique économique favorise des conditions favorables pour permettre aux citoyens de réaliser leurs aspirations. Avant cela, le ministre de l'Intérieur était à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales des députés, notamment concernant la sécurisation des nouvelles villes. Suraya Roslan. La sécurité dans les nouvelles villes constitue une priorité pour les pouvoirs publics, une protection via la police de proximité, notamment au niveau des nouvelles villes. Brahim Red, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Pour ce qui est des mesures prises pour sécuriser les nouveaux quartiers et nouvelles cités, Je vous informe que le département de sécurité urbaine de Sidi Bounour et celui de Sidi Abdallah, qui dépendent de la circonscription de Zeralda, sont chargés de couvrir une partie de Sidi Abdallah, parallèlement à la mobilisation des services de la gendarmerie pour gérer l'autre partie. Pour ce qui est de la commune de Oulet Fahit, nous comptons sur l'achèvement d'un projet d'un siège de la sécurité urbaine jusque-là gelé. Nous portons une attention et un suivi particulier aux indicateurs de sécurité et au renforcement des structures de la police de proximité. L'approche sécuritaire repose également sur la sensibilisation et la diffusion de la culture sécuritaire auprès des élèves et des équipes éducatives, a déclaré Brahim Red pour les prémunir contre les risques liés à la consommation de drogue et les nouvelles menaces, tout en impliquant la société civile dans la prévention. Les tentatives d'inonder notre pays de psychotropes et de drogues constituent parallèlement une menace pour le pays. Il est navrant de constater que les tentatives d'inonder notre pays de psychotropes et de drogues ont pris de l'ampleur et représentent une menace. Ce phénomène qui touche de plein fouet la société ne concerne pas uniquement les services de sécurité. La société civile comme l'école, la famille, les médias doivent être impliqués dans la prévention de ce fléau ravageur. Le ministre de l'Intérieur a également souligné que son secteur avait adopté un plan intégré pour doter les circonscriptions administratives créées en 2019 des ressources humaines et matérielles leur permettant de s'acquitter de leur mission au service du citoyen. Le représentant de l'OMS salue les efforts consentis par l'Algérie pour améliorer la prise en charge médicale, un axe important pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable dans le domaine de la santé. A la clôture du cinquième atelier se rapportant à la réalisation des objectifs de développement durable relatifs au secteur de la santé tenu à Sogaras, Amadou Nougou, représentant de l'Organisation mondiale de la santé présent à ce regroupement, a valorisé ces efforts conjugués par l'État algérien pour le développement du secteur médical ceci en marge d'ateliers de formation qui ont regroupé des professionnels de la santé venus de plusieurs wilayettes du pays. Amadou nous dit L'Algérie est en bonne voie pour atteindre ces ODD, notamment l'ODD 3, parce qu'elle a beaucoup investi en termes d'équipement, de technologie, d'infrastructure, des ressources humaines. Il est question maintenant au niveau local d'utiliser ces opportunités de fichement pour analyser les problèmes résiduels qui restent, qui empêchent l'accélération de la mise en oeuvre des ODD là, et de faire des planifications basées sur ces petits problèmes résiduels afin d'accélérer la mise en oeuvre des ODD. On s'est dit à Soukara, il y a une volonté des autorités, le WALI, qui a fait de nombreux efforts, j'ai appris, qui a accéléré l'implantation des infrastructures dans la vilaya avec le DSP, avec l'équipe des autres secteurs également, qui permet de réaliser les attentes de cet atelier. Les attentes, c'est qu'à la fin, les membres de la cellule ODD de la vilaya sont outillés, sont renforcés, ils ont une vision commune de la chose et ils travaillent ensemble avec les autres secteurs pour planifier, pour établir les cibles et puis accélérer la mise en oeuvre et faire le suivi. On dirait que le représentant de l'OMS ainsi que le présent à ses ateliers ont confirmé à l'unanimité que l'Algérie a enregistré des résultats probants dans tout ce qui a trait au développement de la santé. De Soukara, c'est pour Alge-Chantawa. Ce 8 novembre, c'est la journée internationale consacrée à la radiologie, une discipline ô combien importante pour la pose du diagnostic et le déroulement des interventions chirurgicales. Elle nécessite cependant de gros investissements à renouveler en moyenne tous les 5 ans. Mahfoud Karkar. Le monde de l'imagerie médicale est en évolution continue. C'est ce que confirme le spécialiste en imagerie médicale et dont la radiologie interventionnelle, Dr Salim Bahayou. La radiologie telle qu'elle est faite actuellement, ce n'est pas la radiologie qu'on fait il y a 10 ans. La radiologie interventionnelle, c'est pouvoir faire des interventions au lieu d'aller opérer des malades, des interventions guidées par l'imagerie. C'est une spécialité qui est en train d'évoluer et que le monde de l'imagerie essaie de promouvoir. L'imagerie médicale nécessite de l'investissement. Soit fait par des investisseurs et des promoteurs de ce projet à titre privé ou par l'État. L'État est en train d'investir des sommes colossales en équipements de radiologie. Mais cela oublie à des cahiers de charge en matière d'utilisation, de maintenance. Ces équipements deviennent obsolètes après 5 ans. Après 10 ans, on est obligé d'utiliser d'une façon optimale ces équipements pour pouvoir réinvestir et encore ramener de nouveaux équipements. Les doses de rayons X sont réduites grâce à l'évolution des techniques d'imagerie. Il y a de moins en moins de dangers et pour les utilisateurs de ces équipements et pour le patient. C'est le Comena, l'organisme qui contrôle et qui veille à ce que le rayonnement X soit contrôlé. Il y a des inspecteurs du Comena qui délivrent des dispositifs pour pouvoir les contrôler et contrôler ces rayonnements. Toute utilisation en dehors de cet organisme, elle est interdite. Les connoces médicaux et les rencontres ont permis au cadre médical de mieux maîtriser le domaine de l'imagerie médicale. De Gurdaya Mahfoud Kerkar pour Alji Chantrois. 12h30, 39 minutes. Les femmes et les enfants représentent près de 70% des morts dans la bande de Raza durant les six premiers mois de la guerre, affirme l'ONU ce vendredi. Après une vérification minutieuse d'un décompte partiel des victimes, le Haut-Commissariat de l'ONU au droit de l'homme a vérifié plus de 8000 victimes sur plus de 34500 tuées durant cette période. Six palestiniens sont morts ce matin dans des frappes aériennes visant la ville de Raza et le camp de réfugiés de Nusayrat au centre de la bande. Hier, 27 ont été tués dans un nouveau massacre perpétré dans le camp de Jabaliya. Le nord de la bande est sous blocus depuis maintenant deux mois. La situation sur place est plus que catastrophique. Wissam Abouzeïd, journaliste palestinien, contacté par Karima Hasnaoui. Nous parlons également des raids israéliens menés contre le quartier Al-Dalag dans la ville de Raza. Neuf civils palestiniens sont tombés en martyrs dont des femmes et des enfants. A Beit Lahya, de nombreux raids contre des maisons, nous parlons de plus de dix martyrs. Les palestiniens demandent de l'aide pour assister les blessés et retrouver les disparus toujours sous les décombres. Seulement, nous savons tous que les équipes de défense civile et médicale sont hors service, soit en raison du bombardement direct des hôpitaux et ambulances, ou encore à cause des arrestations du personnel médical depuis déjà des semaines. Il y a un énorme déficit dans les hôpitaux pour atteindre les blessés. La Cisjordanie n'est pas épargnée. L'armée d'occupation a pris d'assaut ce matin quatre camps dans le gouverneurat de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée. Rapport des médias, des renforts militaires accompagnés de bulldozers ont été envoyés pour détruire des infrastructures du camp de Balata. L'Irlande a l'intention de s'associer à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste auprès de la Cour internationale de justice pour génocide. C'est ce qu'annonçait le ministre irlandais des Affaires étrangères, précisant que la décision de son gouvernement d'intervenir dans cette affaire est fondée sur une analyse juridique détaillée et rigoureuse. Lundi dernier, l'Afrique du Sud avait annoncé pour sa part avoir remis à la CISJ et à sa demande un dossier contenant des preuves que l'antité sioniste a commis des crimes de génocide dans la bande de Raza. En réponse au massacre commis au Liban, le Hezbollah a annoncé ce matin avoir tiré des missiles sur une base navale israélienne près de Haïfa, dans le nord des territoires occupés. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins de 24 heures. Le ministère libanais affirme que les raids de l'antité sioniste durant ces dernières 24 heures ont tué 52 personnes et blessé plus de 160 au Liban. Les États-Unis, fervents alliés de l'agresseur sioniste, Meplepaquet se déploient encore au Moyen-Orient. Des avions de combat type F-15 sont arrivés hier dans la région, indiquait l'armée américaine. Aussitôt élu Donald Trump s'est empressé, dès les premières heures de son arrivée à la Maison-Blanche, de coopérer davantage avec l'agresseur. Éclairage de Koussaï Hamed, analyste politique, il est contacté par Karim Hassanoui. La supériorité électorale des Républicains lui donne le pouvoir de prendre les décisions qu'il souhaite et ainsi d'accroître le soutien militaire à Israël. Donald Trump a fait de nos proses promises aux loupés sionistes, notamment un soutien militaire continu pour assurer la supériorité d'Israël dans la région. Et même s'il fera pression pour mettre fin à la guerre, il se montrera généraux en aidant Israël à mettre en ouvre ces plaintes de colonisation et d'expansion et a imposé un nouveau fait accompli aux Palestiniens. La littérature engagée participe à transmettre le message des causes des peuples opprimés, notamment palestiniens et sahraouis. Ces œuvres paraissent en bonne place aussi là. Le salon international du livre d'Alger qui se déroule s'affecte au reportage de Maisa Smaïl. La littérature exerce un véritable pouvoir lorsqu'elle est utilisée pour affirmer un engagement politique ou idéologique. Dès lors, la mission des écrivains est de rendre visible l'invisible en menant le lecteur à l'action ou à la réflexion. Durant la guerre de libération nationale, Mouloud Farahoun, Mohamed Dib ou encore Kat Biasin ont fait de leur plume un instrument de libération, une lutte exemplaire pour d'autres peuples opprimés, notamment pour le peuple palestinien, nous dit Seyfeddin Al-Astal, responsable du pavillon de l'État de Palestine, au Sila. Nous avons des écrivains engagés comme le poète révolutionnaire Mahmoud Dalwish et Ayn Bissou de la bande de Gaza qui ont lutté à travers leur écrit pour la cause palestinienne parce que c'est la cause la plus juste après la cause algérienne. La lutte des écrivains algériens contre le colonialisme est un exemple pour les Palestiniens qui ont ajouté leurs propres touches littéraires. Dans le contexte mondial actuel, l'auteur engagé continue de jouer un rôle de premier plan comme le souligne Soumeya Abdullah, représentant du ministère de la Culture sahraoui. La cause sahraoui est la cause d'un peuple qui cherche à exercer son droit à l'autodétermination. Cela oblige les écrivains à s'engager pour la cause de leur peuple et à la communiquer au monde. La résistance moderne n'est pas menée avec des armes, mais avec la parole. La littérature engagée aspire à une parole éclairante et surtout consciente de la responsabilité qu'elle prend à l'égard des causes qu'elle représente. On termine avec le sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, l'escrime, deuxième journée de la première étape de la Coupe du Monde de Sabre qui se déroule à Oran. En effet, donc, deuxième journée des éliminatoires chez les dames. Sans plus tarder, direction Oran. On retrouve notre envoyé spécial sur place, Nesima Djaout. Bonjour Nesima. Bonjour Annie. À partir de la salle Omnisport du complexe Miludhekshi, avec la deuxième journée consacrée au Sabre, un joueur d'éliminatoires avec meilleur résultat pour Adek Bounigheb, qui a réussi deux doutoirs, malheureusement quatre défaites. Il faudra patienter, attendre. Il y a 18 poules et donc il faudrait faire le décompte final tout à l'heure. Mais pour le moment, en tout cas, le suspense continue. Et au moment où je vous parle, eh bien, Cheyma Benadouda, quatre assauts, quatre défaites. Il reste encore deux assauts, mais ça me semble très peu probable qu'elle puisse passer au second tour. Par ailleurs, Nesima Benchpo a réussi une victoire, malheureusement cinq défaites. Johar Benkehla, six défaites. Et Oussama Dries également, six défaites pour les dames algériennes, les sabreuses algériennes. Eh bien, tous les espoirs reposent encore sur Abir Bounigheb et on espère qu'elle passera ce tour. Je rappelle que demain, il y aura la tableau de 64. Messieurs informations, ô combien importantes, le champion olympique, le numéro un mondial sud-coréen, O Sangook, s'est retiré pour des raisons médicales. Il restera Ferdani, le tunisien vice-champion olympique, mais aussi l'égyptien numéro cinq mondial, Edham Mourkez, également le nigérien Jirojan, quinzième mondial. Il ne faut pas oublier également le numéro dix mondial, le tunisien, le frère de Salos, il s'agit d'Ahmed Fagani. Merci Nassima pour tous ces détails. On vous retrouve alors de nos prochaines éditions pour avoir plus d'infos sur cette étape de Coupe du Monde. On passe à l'Aviron et le championnat d'Afrique qui se déroule en Égypte et la participation de la sélection algérienne. Et l'info vient juste de tomber. Une bonne nouvelle pour la sélection algérienne d'Aviron avec cette médaille d'or décrochée par Bouchos Sabriya dans la spécialité Skif U23. Il y aura donc première médaille d'or décrochée par la sélection algérienne dans ce championnat d'Afrique d'Aviron qui se déroule en Égypte. On rappellera que l'Algérie est présente en Aviron classique avec 17 rameurs, 12 chez les messieurs et 5 chez les dames. Il y aura également une autre spécialité, c'est l'Aviron de plage. Et là, il y aura 14 rameurs algériens sélectionnés pour ce championnat d'Afrique qui se déroule en Égypte. Enfin, il y a des matchs contents pour la huitième journée de Ligue 1 cet après-midi. Ils seront exactement au nombre de trois. Ça va commencer à 15h avec l'Aïs Ochelev qui recevra le Moudia d'Al-Bayadon-Yon contre qui se jouera à huis clos. À 16h45, le Paradeu Atleti Club qui affrontera l'USM Renchla. Et enfin, à 17h45, cette affiche entre le CS Constantine et l'Olympique de Herbou. Une huitième journée qui a débuté hier avec la victoire du Moudia d'Oran, un but à zéro face à l'entente de CETIF. Voilà qui termine ce journal, réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi, ainsi qu'à toute l'équipe qui nous a accompagnés derrière la vitre. Mouradette à la technique, Mariam Menessine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.